Amis lecteurs, amis du Congo, amis téléspectateurs, vendredi 16 janvier 2015 au Sénat de la Belgique, 12 sénateurs ont été décorés et parmi eux il y avait M. Bertin Mampaka, sénateur d'origine congolaise. Suivez dans les images que nous vous proposons, comment c'est passé cette cérémonie. Mesdames et Messieurs, c'est évidemment pour moi un grand plaisir de présider cette remise solennelle et aussi une première. Il existe trois types, trois ordres du mérite dans notre pays, l'ordre de Léopold II, l'ordre de la couronne qui récompense principalement les mérites artistiques, littéraires, scientifiques et sportifs. Par exemple, Justine Ménin, Kim Pleister, qui ont été ordonnés, les dessinateurs, c'est très important, nos dessinateurs, Hergé, Gueluc ou Kroll, ont été décorés et distingués. Donc cela ne nous concerne pas parce que nous n'avons aucun mérite sportif, littéraire, ni artistique. Et donc le troisième ordre qui nous concerne plus particulièrement, et je dis qu'Alita, c'est quoi, n'est-ce pas, M. Dames ? C'est celui de l'ordre de Léopold. En quelque sorte, c'est notre légion d'honneur à nous. Et donc cela représente la plus haute distinction glorifique de notre pays. Et cet ordre, c'est décoration, sous-destiné à récompenser nos concitoyens pour les services rendus à la patrie. Elle distingue de nombreuses valeurs, de nombreuses vertus, comme le courage, la générosité, la fidélité aux institutions, c'est important, l'engagement, la défense et le respect des autres. Et je pense que ces décorations ont une puissante valeur symbolique. Je me suis posée la question de savoir quelle était la place des femmes, dont vous n'entrez pas, dans la remise des décorations. Et dans notre pays, avant qu'une femme ne soit décorée, il a fallu attendre 1879. Ce fut Antoinette Lécluse, connue dans les hôpitaux tournésiens, comme Mère Vincent, supérieure des Sœurs Noires. On croit peut-être que ces distinctions ont un caractère automatique. Eh bien, non, parce que nous avons toujours la capacité de dire non, la capacité de refuser. Et pour obtenir ces distinctions, il faut donc une adhésion. Et j'y vois un engagement plutôt mutuel, un engagement puissant. Alors nous avons, je dis nous, dans les décorés aujourd'hui, il y a un caractère commun, c'est évidemment la carrière parlementaire. Et j'ai appris aussi qu'il fallait avoir siégé minimum 6 ans et 2 législatures avant d'accéder à une telle distinction. Et puis après, il faut encore attendre 6 ans et 2 législatures avant de progresser dans les échelons. Et donc le calcul que nous avons fait, c'est qu'au total aujourd'hui, c'est 114 années de carrière parlementaire qui sont récompensées. Et donc ça ne nous consolera pas de la réflexion de Jules Renard qui dit « Rien n'est éternel, pas même la reconnaissance ». Et donc je vais vous inviter maintenant à passer à la partie la plus formée de cette séance, c'est-à-dire la remise des bijoux. Récommencer, j'ai une liste. Sous-titrage Société Radio-Canada Monsieur Bertin, Marcakak, Marcano. D'abord je commence par l'embrasser avant de le torturer. Merci. 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 C'est une grande joie de décorer une amie, avec laquelle j'ai partagé le bon moment. Est-ce que ça tient, Vanessa ? Je ne suis pas sûre. Tu vas commencer. En merci, Vanessa. Me ma M. Piens, qui me intervié le vas-tut, geloof je, en Mj. Johan Vestré. Applaudissements. Applaudissements. Je pensais comme ça. É, c'est ça ? Non ? Non, c'est ça ? Oké, merci. Voilà. Officier de l'Ordre de Léopold, officier de Léopold, et madame Christine de Frey. Applaudissements. Nous vous remercions. Applaudissements. Ah, voilà, toi tu as pris la peine de prendre un... Applaudissements. 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 C'est parti ! 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 Dans le regard de ceux de votre communauté, comment pensez-vous qu'ils peuvent percevoir cela ? Un modèle à suivre ou enfin une distinction d'une grande communauté ? Je pense que ce n'est pas un travail individuel, c'est un travail que j'ai fait avec beaucoup d'amis, tous ceux qui m'ont accompagné dans ce parcours politique dans lequel j'avais une vision. La vision, c'est la vision, c'était celle de se dire, nous avons émigré ou nous sommes arrivés en Belgique pour diverses raisons, mais que nous avons l'obligation pour les générations qui nous suivent après, de donner un exemple en termes de persévérance, en termes de conviction, en termes de vision, et donner un gage d'intégration réelle, de participation au développement de la construction du pays qui nous a accueillis pour casser tous les préjugés en termes de discrimination à l'emploi et autres, de vexations diverses. Donc je pense que pour les gens issus de ma communauté, ou les Belges qui sont différents comme moi, cette médaille est un succès, j'espère en tout cas, c'est un message à tous, et surtout un travail collectif, si je peux dire comme ça, y compris pour les Belges de souche qui m'ont accompagné, qui m'ont accepté dans mon propre parti, et d'autres collègues avec lesquels j'ai travaillé, donc on ne peut pas réussir, si on peut parler des réussites, c'est-à-dire arriver à fédérer des populations et des gens, contribuer à la construction d'un pays comme la Belgique avec son effort individuel. Je la dédicace d'ailleurs, cette médaille, cet ordre de mérite du chevalier de l'Ordre de l'Hopole, à toutes les personnes qui sont encore avec moi, ou celles que j'ai rencontrées sur mon parcours, qui à un moment donné ont partagé avec moi cette vision de cette société qui devrait permettre à chacun de pouvoir trouver un équilibre, le respect de son travail et de leur considération. Et je ne dis pas le bonheur parce que ça c'est un rêve, mais quand même où on peut essayer de vivre harmonieusement chacun dans le respect mutuel les uns et les autres. Donc c'est à cela que je vous dis cette médaille. Et un dernier mot ? Le dernier mot, c'est que je voudrais tout simplement dire à tous ceux qui nous suivent à travers votre média Cheikh Fita, que je pense qu'il est possible de pouvoir, comment dirais-je, se fixer des objectifs dans la vie et dans ses objectifs, tout en respectant, respecter les autres. Si je pense que c'est une obligation que chaque citoyen, quelle que soit la planète, la terre sur laquelle, le continent sur lequel il vit, sous la planète Terre, qu'il y a moyen que nous puissions redistribuer convainablement les richesses de cette planète en permettant à chacun de garder sa dignité. Nous sommes quelques milliards d'habitants sur cette planète. La Terre est assez riche, suffisamment riche pour permettre à chacun de vivre dans sa dignité et de respecter l'humanité de chacun sans que nous puissions la détruire, comme certains le font aujourd'hui. Je crois et je pense profondément que mon engagement politique, en ce début d'année, où je profite d'ailleurs pour dire, présenter mes verts à tout le monde, mon engagement politique, je ne dis pas qu'il est le meilleur, mais jusqu'à ce jour, je n'ai pas eu à tuer quelqu'un, à marcher sur quelqu'un, à mépriser quelqu'un, ou à calomnier quelqu'un, ou à prendre le travail d'un autre pour pouvoir faire le parcours professionnel que j'ai fait d'abord en tant que professeur dans une autre école, étudiant dans ce pays, et aujourd'hui parlementaire bénéficiant de l'Ordre de Mérite, de titre de Chevalier, de l'Ordre de Léopold. Je crois qu'il est possible de faire la politique sans faire du sang, sans faire du mal, sans tuer, sans nuire à l'équilibre des uns et des autres. Je voudrais vraiment que beaucoup de gens réfléchissent sur cette réflexion que je donne à chacun au début de cette année, pour dire que la politique n'est pas toujours un sale métier où on doit faire des cadavres et des morts pour pouvoir occuper une place. Je n'ai jamais donné des coups, et je voudrais que Dieu me donne la grâce de poursuivre ce job et d'avoir les moyens surtout de servir toutes les personnes qui m'ont fait confiance, et toutes les autres, et de continuer à travailler pour donner à nos enfants, à nos jeunes, à nos générations futures, l'espoir que lorsqu'on est engagé avec détermination, avec conviction, avec rigueur, avec persévérance, n'est-ce pas, et lorsqu'on paye le prix, c'est-à-dire des sacrifices, des privations diverses, je crois qu'au bout de tous ces sacrifices, il y a toujours parfois une récompense. Et aujourd'hui, l'Ordre de Mérite qui m'est donné, dans le cadre de l'Ordre de Léopold, c'est une grande récompense que j'ai dédiée à tous les gens et à tous les jeunes qui sont conscients que la persévérance paye sans toujours nuire aux autres. En tout cas, voilà ce que je voulais faire passer comme message en ce début d'année. Monsieur Bertel Mampaka, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie, monsieur Fittin. C'est moi qui vous remercie, monsieur Fittin. C'est moi qui vous remercie, monsieur Fittin. Sous-titrage ST' 501